bonjour c'est carol crépia aujourd'hui je vais vous proposer une petite séance de pilates pour compléter en fait la séance de la de début de semaine de pilates et je suis un peu perdu excusez moi donc nous allons faire le rolling like a ball, le roll up, le gainage et le swimming à quatre pattes a priori peut-être je rajouterai quelque chose je vous propose donc de mettre de la musique douce en fond pour vous accompagner car je ne peux toujours pas en mettre sur les vidéos sinon elles sont censurées voilà prenez une bouteille d'eau le sourire la veneur et c'est parti on y va avec l'échauffement allez vous mettez les pieds larges au bassin vous inspirez ici là on étire un côté de l'autre côté selon relâcher à sans rouler la tête de gauche à droite puis de droite à gauche allez on roulez bien la tête sans passer par derrière voilà on relâche au milieu doucement vous déroulez tournez d'un côté et de l'autre allez on est que la tête ne bougez pas le buste on revient au milieu on incline un côté et de l'autre et vous redressez vous enbriez une épaule une autre épaule allez on monte bien et on abaisse le bout plate on y va les deux on enroule un bras et l'autre les deux on inspire on souffle on inspire on souffle relâchez vous enroulez le bassin allez on enroule bien le bassin changez de côté et vous revenez au milieu pour rétroverser ou interverser je contracte les abdos et les fessiers en même temps relâchez on monte une jambe ici hop j'ouvre et je pose je monte je monte j'ouvre et je pose voilà voilà c'est le bien les abdos au maximum de l'équilibre ok on relâche ici, hop, montez nos jambes, petits mouvements vers le haut on relâche, on change de côté, petits mouvements, montez bien, c'est le plus droit possible, les abdos serrés, et vous relâchez, petite flexion au niveau des genoux, et vous montez, hop, sur pointe de pied, voilà, très bien, je crois que les pieds sont non visibles, parfait, allez, on va juste faire 5 cycles respiratoires debout avant de commencer, donc vous inspirez, cage thoracique, vous ouvrez bien la cage thoracique, engagez le périnée, le transverse, et vous soufflez, inspirez, engagez, soufflez, encore, ... ... ... Allez, on va relâcher. On va commencer avec le Rolling like a ball, vous allez vous retrouver ici en fermeture de cage thoracique par l'avant puisqu'on va être positionné dos rond, ce qui veut dire qu'au niveau de l'inspiration, quand vous allez inspirer, il va falloir que vos côtes s'ouvrent bien sur les côtés et derrière puisque devant ça va rester ici en fermeture. Donc pas de j'inspire en ouvrant ici, pas du tout, on reste ici et là on va écarter sur l'inspiration et on va faire comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous devez le ressentir, d'accord ? Allez, on va se positionner, donc mettez sur le tapis, ok, positionnez ici, les mains sous les mollets, les pieds larges au bassin, le dos droit au départ. Ici je vais inspirer, j'engage fortement et dans le souffle, je décolle une jambe en tablette. J'inspire, je fais la même chose de l'autre côté, j'engage le souffle et je monte. positionnez le dos rond, donc la colonne en forme de C, maintenez bien ici les jambes en tablette, largeur de votre bassin et vous pointez vos pieds, les mains sont en support sous les mollets. Et maintenant vous allez inspirer, vous ouvrez la cage thoracique par le dos, on engage, on souffle, donc vous engagez, stop gas, stop pubis, soufflez, rentrez bien le ventre. On fait ça dix fois, on inspire, on engage, on souffle. On inspire, on engage. l'incentage, on souffle et reste tum 직접. Parlez-la, on souffle et sanitaire. On souffle des是 podíavailler. Parlez-la, un doublelock. kam l'auparille, le ventre après-la. Parlez-la pourquoiGAN on souffle et tout est peut être capable de tout simple pour Parlez-la aussi, on souffle encore5hmen, qui monte de dix Nicolas-l'auparille. Parlez-la aussi, un petit eje dix pour stockage, dans le litre après-la, Parlez-la, donc voilà, donc tous les Graduate. Sous-titrage ST' 501 ... Pour le prochain souffle, vous posez un pied puis l'autre pied au sol. Voilà pour le Rolling Like a Ball. Donc là, je vous ai proposé le Rolling Like a Ball en statique. Je ne vais pas vous le faire en roulant parce que, étant donné que je ne peux pas vous corriger, que vous avez vraiment... Enfin, la plupart des gens ont du mal à effectuer le mouvement de façon proprement. Du coup, ce n'est pas évident. On va enchaîner avec le Roll Up. Roll Up qui... On va le faire le... Excusez-moi, je n'arrive pas à parler aujourd'hui. On va effectuer le mouvement en entier. Donc la descente plus la remontée. Donc là, ça va vous demander énormément de force dans le périnée et dans le transverse pour pouvoir poser la partie sacrum, coccyx, lombaire et également pour remonter. Donc le but, quand on remonte, est de ne pas mettre d'à-coups et de ne pas se servir ici des grands droits et de bien remonter à la force de votre transverse, donc la partie basse de votre ventre essentiellement sur ce mouvement. Donc on va y aller très très lentement. On va essayer d'en faire entre 8 et 10. Allez, je vous fais cela. Donc, positionne les jambes largeur du bassin, bien étiré, pointe de pied. Vous positionnez le dos bien droit, les bras largeur des épaules, la tête bien droite. Et là, hop, vous abaissez bien les omoplates. Ici, je vais... Je vais prendre le meuble. Je vais inspirer. J'engage très fortement et dans le souffle, je vais descendre tout doucement la colonne en forme de C. J'inspire, j'emmène les bras au niveau des joues. Engagez très fortement, périnée transverse et dans le souffle, vous remontez. Alors, là, je vous ai montré le premier mouvement. Donc, ce qui est important, c'est d'aller très lentement. Ce qui veut dire que si vous allez lentement, il va vous falloir énormément de souffle. Par conséquent, vous allez devoir inspirer beaucoup, beaucoup, beaucoup pour pouvoir derrière souffler longtemps, longtemps, longtemps. Parce que, finalement, vous devez souffler sur toute la descente, puis vous devez souffler sur toute la montée. Et c'est très lent. Donc, prenez beaucoup, beaucoup d'air. Ouvrez bien vos caches thoraciques, remplissez-la. Allez, c'est parti, on va enchaîner. On en fait encore sept et on les enchaîne. Allez, j'inspire ici. J'engage. Dans le souffle, je descends. J'inspire ici. J'inspire. J'inspire ici. J'inspire ici. Sous-titrage FR ? Inspire. Et de bien bien sentir toute la force dans la partie basse du ventre qui vous permet de poser votre buste. Allez, inspirez. Engagez, soufflez, montez. Pensez bien au stop gas, stop pipi. Vous retenez, maintenez bien la contraction. Allez, on en fait encore deux. Et de bien, on en fait encore deux. Et de bien, on en fait encore deux. Allez, on en fait encore deux. Et de bien, on en fait encore une fois. Et de bien, on en fait encore deux. Et de bien. et voilà, donc à présent on va enchaîner avec le gainage, le gainage on va l'effectuer sur les genoux et sur les mains donc je vous invite à enlever vos chaussettes peut-être pour éviter de glisser, de recommencer, de glisser, de recommencer, donc vous enlevez vos chaussettes, on va se mettre en position, on va essayer de le faire pareil entre 8 et 10 cycles respiratoires, si c'est trop difficile, vous posez puis vous reprenez jusqu'à 10, allez, attachez un peu les cheveux, donc tac, passez ici on appuie sur les mains, sur les genoux, alors vous positionnez bien les mains sous les épaules, vous allez fixer la tac 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 les homoplates dans les poches du pantalon, là vous avez c'est les homoplates, mettez les jambes largeur du bassin, les genoux sous les hanches, le dos est plat, là je m'ai inspiré, j'engage et dans le souffle, dans une jambe et l'autre jambe, inspirez, j'engage et dans le souffle, dans une jambe et l'autre jambe, inspirez, ahhhhhh ahhh ahhhh Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501